P.A.L, Top Dogs, MCI et nouveau venu depuis peu HW. P.A.L, Top Dogs, MCI et nouveau venu depuis peu HW. P.A.L, Top Dogs, MCI et nouveau venu depuis peu HW. P.A.L, Top Dogs, MCI et nouveau venu. P.A.L, Top Dogs ont fait engrenner deux copains à moi du Collège, qui étaient mes meilleurs potes, t'as. On s'est engrennés à faire ça ensemble. P.A.L, Victor, MCI, внеш a me est une petite claire d'Otronque, que le genre soit blanc noir rouge ou blanc, j'aime bien les deux couleurs et le principe. Dans notre monde d'aujourd'hui, ce sera un uptag, une grappe de temps en temps mais de moins en moins, c'est long, fastidieux, ça m'éclate moins, j'aime bien quand c'est rapide, efficace, propre, avec du flot. Ça passe des murs de briques au camion, j'ai pas de support favori, différentes textures de murs, c'est aussi ça le délire du grappe, du coup c'est cool d'avoir plein de possibilités de murs, tu vois. La nouvelle génération à Paris, c'est mortel, moi je kiffe, je vois pas tout parce que mon oeil il est vachement figé dans un autre temps, de l'époque où moi je peignais. Du coup c'est vrai que j'ai tendance à voir surtout des trucs que j'ai connus, donc plus les anciens, j'arrive à repérer leurs tags, il y a tellement de nouveaux trucs qu'en fait ça passe un peu inaperçu dans mes yeux parce que j'arrive pas à... C'est presque comme s'ils n'existaient pas quoi, mais de temps en temps il y a des choses qui sortent du long et quoi qu'il en soit j'adore, tu vois, j'adore le fait que les mecs soient chauds, plaignent à mort, j'éclate et qu'il y a encore une scène. La quête des écoles du graffiti est pour moi la meilleure, je vais faire un basic, franchement moi je suis à fond quand même. dans le délire New York du départ, avec un style sans règles, les mecs étaient hyper inspirés, il n'y avait rien d'académique, c'était super freestyle. Ouais c'est vrai que c'est vraiment la base et en réalité jusqu'à aujourd'hui, même si le mouvement est continu et que les mecs peignent à mort en termes de style, je ne sais pas s'il y a eu mieux en fait. Même moi encore aujourd'hui je suis là-dedans tu vois, j'essaye de retrouver ce truc du départ, voilà donc New York, New York, le début, la naissance du graffiti jusqu'à maintenant, le style il tue toujours autant, il est tout aussi puissant. J'ai peint un petit peu, mais pas vraiment où, je suis vraiment hyper axé Paname, Paris, dans mon graffiti, après j'ai voyagé mais pas forcément dans la volonté de graffer, bien sûr je faisais des tags aux marqueurs et autres, mais pas plus que ça en fait. Quand je voyage je commence un petit peu à déconnecter du graffer, comme si le graffer il était un peu, il était hyper lié à Paris pour moi, et du coup quand je suis ailleurs, je suis ailleurs et j'oublie un peu le graffer, je fais des tags. Comme graffer ou taggeur je te recommanderais qui ? Bah moi déjà, je te recommande, je vous recommande les gars ! On va nous refaire, qu'est-ce qu'on est mieux ! Voilà, ça c'est beau, et là je ferais une belle porte de Taïsie. C'est assez puissant en termes de style, de flow, d'innovation, d'un monteur un truc cool à une époque, ça s'appelait PAL, P.A.L. Je pense que certains connaissent. J'aime ? Ouais ! C'est quoi ça ? C'est ma vie mon ami. Hein ? Petits amis ! Ouais je fais mon truc, ok tu vois ? Moi je le montre, je vais rentrer tout de suite ! Hein ? Je vais aller rentrer ! Du coup ça c'est la troisième variante ? C'est la troisième. Ok. Et après, si, il y a plein de gars que je pourrais recommander, il y a plein de gars de chandais, toujours des score-up mortels, mais la liste serait longue, je ne vais pas énumérer tout le monde. Après c'est plus une démarche qu'un gars, c'est plus des mecs qui font des beaux tags, des beaux flops, qui ont du flow, des choses assez directes dans les lignes, des vraies lettres, pas d'hésitation, pas de flèches, pas de 3D, un graffiti épuré mais avec du flow quoi. Et là-dedans on en retrouve pas mal quoi. Je pense qu'il y a pas mal de mecs qui assurent dans ce domaine-là. Mais tu as l'air tellement dans un putain de bien-être quoi ! T'es yam toi ! T'es devenu jeu ça hein ? L'avenir du graffiti, bah déjà je pense qu'on est dedans hein ! T'as toujours des mecs qui tapent en légal, qui font des trucs de ouf, des fresques immenses, des street artistes et tout. Moi c'est pas mon délire, je me reconnais pas là-dedans, je tripe pas là-dessus, ça m'éclate pas, je trouve pas ça très beau, je trouve ça un peu mauvais goût, je trouve ça un peu facile, un peu évident, et ça me fait pas bander du tout. Et après moi, c'est vrai que j'adore le graffiti pur quoi, puriste en fait, le vrai graffiti puriste. C'est ce que j'appelle le graffiti en fait, pour moi il y a deux trucs, t'as le vrai graffiti writer, les mecs qui sont dans le délire, qui peinent, qui savent taguer, qui prennent leur bebon, qui sortent dans la rue, qui se font chier, qui tapent des soirées, qui trippent sur les toits, qui vont dans les métros, qui font ça dans le vide et tout, et qui prennent des risques parce qu'ils ont envie de se prendre des charges d'adrénaline et de se kiffer quoi, et puis après t'as des mecs qui font des murs Lego parce que, bah parce que je sais pas, c'est des... Attends, attends, je suis en train de filmer, mais attends. Voilà, je suis en main là. C'est mon feu rouge. Mon vendeur de boules préféré, enfin celui que je connais depuis maintenant Belle Lurette, et qui me côtoie depuis un certain nombre d'années, je vais chez Momo. Les gens reconnaîtront. Non, c'est pas tant brut sauvage, c'est quelque chose qui existe. Le graffiti, ça existe et les mecs ont créé un mouvement qui s'appelle le graffiti. Alors ouais, ça peut être brut, ça peut être sauvage, s'il faut, et d'ailleurs, pourquoi pas, mais c'est un mouvement à part entière. Chragtiiiat b amorone ? Oh non, c'est peu trop movementé ! J'ai pas d'acier avant, 아무� Family ? Pourquoi pas ? C'est ça pourrais-vous toujours très successif ? Alors. C'est une certaine常ение carrière ? Je n'ai pas besoin d'aun âme de f estadoue, qui suis interconnecté ? Non, c'est needs de m'120... Ça photographie, là. Ça photographie. Ouais, je vais voir. Ouais, je suis bon, mec, hein. C'est bon. Voilà, là, là, on part sur l'âge idéal. En fait, hier, ou avant-hier, précisément avant-hier, j'étais en train de peindre dans un spot légal, un truc détente, et j'encontre un mec qui avait... Enfin, bref, on discute, on discute, on discute, et le mec me dit, ouais, je tripe sur le graphe, je vais y mettre, le mec avait 65 balais, mec. C'est énorme. Donc, l'âge idéal, je sais pas s'il y a un âge idéal, en tout cas, pour lui, c'était 65 ans, le mec avait retraité de la SNCF, les gars, toute sa vie sur les rails et tout, genre, il s'en est mangé des grappes dans la gueule toute sa life, et le mec, il était prêt à starter, à commencer le graphe à 65 balais. Voilà, après, idéalement, c'est clair que si tu commences jeune, c'est cool, tu progresses plus vite, tu tripes sur des ambiances de ouf, parce que tu bouges, dans tous les sens, tu fais des soirées de dingue, tu vas dans les spots de timbré, tu tapes des petites meufs, parce qu'elles kiffent ça. C'est sûr que quand tu as bu quelques coups, c'est plus fluide, t'es plus détendu. Donc, ouais, évidemment, c'est clair qu'avec quelques bières dans la gueule, c'est plus cool, il n'y a pas de doute là-dessus. Grave, grave, moins rigide, le poignet est plus relax, le flot est plus fluide, c'est cool. C'est la fin des haricots, mon Paul. Il n'y a vraiment plus rien. Elle est morte. Ouais, là, t'es parti, ça y est. Bon, mec, écoute-toi. Moi, je fais une bonne soirée, pute.